Bonjour, dans cette série de vidéos, je vous propose des corrigés pour la première tâche de la certification TCF ou même de la certification DELF pour la partie production orale exercice 1. Et donc cette partie s'intitule entretien dirigé. L'entretien dirigé, ça veut dire on va vous demander de vous présenter. Donc vous allez par exemple parler de vous, de votre famille, de votre travail et ainsi de suite. Alors, commençons ensemble. Alors, présentez-vous. Ce que l'on vous demande ici, c'est de raconter, de décrire, d'exprimer des goûts et de présenter des projets. Donc certainement, quand on vous demande de raconter, il faut employer plusieurs temps verbaux. Donc par exemple, si je raconte quelque chose du passé, alors c'est le passé composé avec l'âme parfait. Si je vais présenter des projets, donc certainement c'est le futur simple et le contenu à présent et ainsi de suite. Donc, dans cette vidéo, on va voir un petit peu quelques questions avec leur corrigé, surtout pour parler d'une présentation tout à fait essentielle. Donc, par exemple, ce que vous faites dans la vie, votre travail, par exemple, vos passe-temps préférés. Et pour les prochaines vidéos, on va voir la réponse à ces questions. Alors, voici quelques astuces pour vous améliorer et avoir les meilleurs résultats. Certainement, il faut veiller à utiliser une variété des temps verbaux, comme je viens de dire. Des adjectifs qualificatifs et des adverbes. À employer des mots connecteurs. Il faut également utiliser des phrases simples et aussi des phrases complexes. Alors, commençons tout de suite. Donc, on vous demande de vous présenter. Je vous donne quelques instants pour y réfléchir. Allez, à vous. C'est bon. Allez, c'est parti. Alors, voici mon corrigé. Donc, je m'appelle et puis je vais mettre le nom. Et je suis actuellement, par exemple, professeur de français. J'habite dans une petite ville située dans le sud de la France, connue par son architecture historique et sa communauté chaleureuse. Ma famille est assez petite. Elle se compose de mes parents qui sont enseignants et d'une soeur cadette qui est au lycée. Nous partageons tous une passion pour les voyages, ce qui nous permet de découvrir ensemble différentes cultures. Donc, voilà. Si vous avez bien remarqué, j'ai employé le pronom relatif, voilà, pour faire une phrase complexe. Regardez, par exemple, la cinquième ligne. Donc, qui sont enseignants ? Deux liés après, hein. Ce qui nous permet de découvrir. Donc, voilà. C'est l'emploi des pronoms relatifs pour enrichir la grammaire. Bon, il y a une autre question. Décrivez une de vos journées ordinaires. Donc, vous allez parler, par exemple, d'une journée habituelle. Qu'est-ce que vous faites le matin, l'après-midi, le soir, et ainsi de suite. Allez, à vous. Allez, on commence. Donc, je me réveille à 6 heures du matin. Je prends mon petit déjeuner. C'est le moment de savourer mon café en consultant les actualités. En fait, je travaille à distance. Donc, je passe plusieurs heures devant l'ordinateur, ponctuées par de courtes pauses, pour rester concentré et efficace. Le déjeuner est un moment de détente, où je préfère manger sainement, tout en écoutant de la musique. Donc, voici une première partie pour la réponse. Voilà. Donc, si vous avez bien remarqué, il y a des mots connecteurs. Il y a le pronom relatif « où » à l'avant-dernière ligne. Et voilà, c'est ce qui fait la richesse de la grammaire. Bon, continuons. Bon. Pour l'après-midi, l'après-midi est généralement quand c'est recréé à la poursuite du travail. Pour les soirées, donc c'est la détente. Je cuisine souvent un repas, puis je me détends en regardant au fil. Et avant de dormir, je réfléchis aux tâches du lendemain, et je lis un peu pour faciliter l'endormissement. Donc, voilà une réponse complète pour ce genre de questions. Allez, passons à la question suivante. Qui est la personne que vous admirez le plus ? Réfléchissez-y à vous. Bon, on commence. Alors, peut-être que vous admirez votre grand-père, par exemple, quelqu'un de proche, vos parents, voilà. Donc, pour ma réponse, la personne que j'admire le plus, c'est mon grand-père. Il a consacré en fait sa vie à l'éducation, devenant un enseignant respecté et passionné par son métier. Son dévouement pour l'enseignement dépassait les frontières de la scène de classe, car il encourage une lecture et l'apprentissage continu auprès des jeunes. Il m'a appris l'importance des valeurs, telles que le respect, l'honnêteté et la persévérance. Donc, voici une réponse riche. J'ai employé, voilà, plusieurs temps verbaux. Il y a le présent, il y a l'imparfait et ainsi de suite. Bon, la question suivante. Donc, que faites-vous pendant votre temps libre ? Donc, quels sont, par exemple, vos passe-temps préférés ? Alors, à vous. Allez. Alors. Donc, moi, je me passionne pour la lecture et la photographie. Donc, ce sont les activités qui me plaisent, voilà, le plus. Dans un premier temps, c'est la lecture qui me permet de m'évader dans différents univers et d'enrichir ma compréhension du monde. Je privilégie surtout les romans historiques et la science-fiction qui stimulent l'imagination. Et dans un second temps, il y a la photographie qui est un moyen pour moi de capturer la beauté des moments éphémères, que ce soit dans la nature ou dans la vie urbaine. Donc, voilà, j'ai employé, voilà, du vocabulaire riche. À la quatrième ligne, il y a le pronom relatif qui. À la dernière ligne, voilà, on pourrait trouver le subjonctif. Donc, on pourrait le subjonctif. Quel est votre animal préféré et pourquoi ? Donc, ça pourrait être un chat, un chien ou autre. Allez, à vous. C'est bon, on commence. Alors, mon animal préféré est le chat. J'apprécie particulièrement les chats pour leur indépendance. Ils sont également des compagnons très intuitifs, donc ils ont de l'intuition. Ils semblent comprendre nos humeurs et savent quand nous avons besoin de réconfort, sans que nous ayons à le dire. De plus, leur tendance à profiter de longues heures de sommeil correspond bien à ma propre appréciation des moments de tranquillité. Donc, dans cette réponse, il y a des phrases complexes. Donc, voilà, quand nous avons besoin de réconfort. La nuit après, il y a sans que, donc la structure sans que, plus un verbe au subjonctif. Il y a aussi de plus un mot connecteur pour ajouter des éléments. Bien, la question suivante. Donc, quel est votre sport préféré et pourquoi ? Alors, ça pourrait être, par exemple, le tennis, la natation, le football, et ainsi de suite. Allez, à vous. Bon, mon sport préféré est la natation. Ce que j'apprécie surtout, c'est la sensation de liberté qu'elle procure, donc qu'elle donne. C'est un sport qui sollicite tous les groupes musculaires, améliore la capacité cardiovasculaire et favorise la détente mentale. L'eau a aussi un effet apaisant qui aide à évacuer le stress et à clarifier l'esprit. En outre, je pourrais dire que j'ai un coup de cœur pour la natation. Voilà. Donc, j'ai employé ici, surtout dans cette réponse, une expression idiomatique. J'ai un coup de cœur, c'est-à-dire que j'ai une grande passion pour quelque chose. Bon, on continue. Alors, qui est votre chanteur préféré et pourquoi ? Donc, mon chanteur préféré est Stromae. Sa capacité à fusionner différents genres musicaux, allant de l'électro à la musique pop, avec des paroles profondes et souvent poignantes, fait de lui un artiste unique en son genre. Ses chansons ne se contentent pas de divertir. Elles invitent à la réflexion sur des sujets sociaux importants tels que l'identité, la solitude, les relations familiales et la société de consommation. Donc, voilà, une réponse riche, surtout qui correspond au domaine de la musique. Bon, on passe à la question suivante. Donc, quel est le livre qui vous a le plus plu ? Pourquoi ? Donc, par exemple, votre livre préféré. Votre, voilà, histoire préférée. Alors, le livre qui m'a le plus marqué, c'est L'étranger, d'Albert Camus. Cette œuvre m'a fasciné par sa profonde exploration des thèmes de l'absurdité de la vie, de l'existentialisme et de la liberté individuelle. Ce qui m'a particulièrement touché, c'est la manière dont l'auteur traite de la complexité des émotions humaines et de la quête de sens dans l'existence. Alors, quel est votre meilleur souvenir ? Alors là, c'est une question qui pourrait être très intéressante. Alors, maintenant, c'est à vous. Donc, mon meilleur souvenir est le voyage que j'ai effectué avec ma famille dans les Alpes françaises. Ce voyage était exceptionnel, non seulement pour la beauté des paysages montagneux que nous avons découvert, mais aussi pour les moments partagés en famille. Nous avons fait des randonnées, admiré des panoramas à couper le souffle et partagé des repas. Ce souvenir est gravé dans ma mémoire. Bon, et maintenant, quel est votre pire souvenir ? Mon pire souvenir est la perte d'une prochaine nuit qui a soudainement disparu suite à un accident. Ce souvenir douloureux m'a cependant enseigné l'importance de chérir chaque moment passé avec nos proches et de ne pas tenir pour acquis le temps que nous avons ensemble. Donc voilà, j'ai mis l'expression « tenir pour acquis » qui veut dire que quelque chose est certain. C'est la fin de la vidéo, donc n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser de commentaires si vous l'avez aimé. Et certainement, partagez-la avec d'autres candidats qui seront intéressés par la certification TCF ou même le niveau B1. Allez, merci, à la prochaine ! Merci. Merci.